Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Stand de tir, c'est Adrien et aujourd'hui je vais vous présenter un tech-tir sur l'arrêtoir de culasse. L'arrêtoir de culasse, c'est cette petite pièce qui est ici et cette pièce permet de bloquer la culasse quand votre arme est vide. Quand vous êtes débutant, quand vous êtes novice, on vous accompagne sur le pas de tir, on vous explique les règles de sécurité, la manipulation basique de l'arme, mais on ne vous explique pas toutes les pièces et tous les boutons qui sont sur l'arme. L'arrêtoir de culasse, on ne vous l'explique pas au début parce que mécaniquement, l'arme est faite pour se bloquer directement en arrière quand vous n'avez plus de munitions et qui vous permettent de faire les manipulations basiques. Mais très rapidement, vous allez voir que par rapport à votre prise en main qui ne sera pas forcément bonne sur l'arme, ou par rapport à des mauvaises munitions, ou par rapport à une mauvaise manipulation de l'arme, votre culasse ne va pas se bloquer en arrière et là, vous allez avoir un problème. Alors fondamentalement, il n'y a pas de problème à ne pas avoir d'arrêtoir de culasse et que la culasse ne soit pas bloquée en arrière en fin de chargeur. Mais comme par exemple, on vous demande de mettre un drapeau de chambre vide pour aller aux cibles, et bien vous avez envie d'avoir votre culasse bloquée en arrière. L'arrêtoir de culasse n'a pas la seule utilité de vous permettre d'insérer un drapeau de chambre vide dans votre arbre, mais bien de vous montrer que le chargeur est vide afin de pouvoir en introduire un nouveau. Si vous êtes face à votre cible dans du tir statique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas forcément un deuxième chargeur. Par contre, quand vous êtes en tir en déplacement, par exemple en IPSC, où vous faites du tir tactique, arriver face à une cible et faire ça, c'est très gênant. Un, vous allez perdre du temps. Et deux, quand vous allez faire votre changement de chargeur, il sera beaucoup moins pratique. Donc l'arrêtoir de culasse est à peu près sur tous les pistolets. Il y a des arrêtoirs de culasse qui sont visibles et d'autres pas visibles. Il y a des arrêtoirs de culasse qui sont ambidextes et non ambidextes. Sur un pistolet sport comme le CZ Shadow 2, vous voyez que l'arrêtoir de culasse n'est pas ambidexte. Il est uniquement pour un droitier. Sur une autre arme comme le HK-SFP9 ou HK-VP9 aux Etats-Unis, on peut se rendre compte que l'arrêtoir de culasse est accessible pour un droitier, mais il est aussi accessible pour un gaucher. Et après, vous avez d'autres arrêtoirs de culasse qui ne sont pas d'origine, comme le Kegeworks, où on vous mettra le texte ou la marque parce que c'est imprononçable, qui fabrique des arrêtoirs de culasse rallongés et surdimensionnés pour bloc. L'arrêtoir de culasse fonctionne en partie grâce à un chargeur vide. Sur ce chargeur vide, vous pouvez voir qu'il y a le follower. Il n'y a pas de nom en français, ou en tout cas je ne le connais pas. Si vous connaissez le nom de cette pièce en français, vous pouvez la mettre dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Ce follower orange, avec la pression du ressort, vous voyez qu'il est proéminent, en tout cas il est visible. Et en fait, il va actionner l'arrêtoir de culasse à l'intérieur de l'arme. Donc si le chargeur n'a plus de munitions, il y a une pression vers le haut sur l'arrêtoir de culasse. Et si vous avez une ou plusieurs munitions, le follower n'est plus visible et ne fait plus de pression sur l'arrêtoir de culasse. Et donc la culasse ne sera pas arrêtée. L'option de la puissance pour bloquer votre culasse en arrière, si vous ne savez pas comment actionner l'arrêtoir de culasse, c'est de prendre un chargeur vide, donc assurez-vous bien qu'il soit vide, sinon vous allez réalimenter une cartouche. Le chargeur est vide, je l'introduis dans l'arme et je viens tirer ma culasse en arrière. Par cette action, le ressort qui est à l'intérieur pousse le follower, qui pousse l'arrêtoir de culasse et qui vient bien bloquer ma culasse en arrière. L'arrêtoir de culasse fait son travail, c'est-à-dire que si je viens tirer la culasse en arrière, elle ne peut pas repartir en avant, puisque l'arrêtoir de culasse bloque vers le haut. Mécaniquement, c'est assez simple et je vous explique pourquoi, parce qu'après je vais vous montrer que ce n'est pas d'une fiabilité à toute épreuve. Une pièce en métal qui vient s'insérer dans un logement sur la culasse, donc avec la pression vers le haut, l'arrêtoir de culasse rentre dans l'arme et l'arrêtoir de culasse n'est tenu qu'en tension grâce au ressort récupérateur, c'est-à-dire que la culasse veut repartir en avant. Et du coup, je vais vous montrer qu'en insérant un chargeur de manière brutale, on peut faire repartir la culasse en avant. Mais ne vous inquiétez pas, c'est dans le process de devenir un bon tireur sportif, c'est de savoir comment fonctionne son arrêtoir de culasse et les limites de cette pièce. Donc là, c'est un CZ Shadow 2, sans chargeur, sans munition, donc il y a juste l'arrêtoir de culasse qui bloque la culasse en arrière. Et là, je viens frapper comme si j'insérais un chargeur et la culasse revient d'elle-même en avant. Je vous ai donc expliqué la meilleure manière de bloquer une culasse en arrière si vous ne savez pas actionner l'arrêtoir de culasse, qui est de prendre un chargeur vide, de l'insérer dans votre arme, de garder le doigt de la détente et le canon vers les cibles, et ensuite, tirer la culasse en arrière. C'est la manière la plus simple et la plus efficace pour bloquer une culasse en arrière. Maintenant, même scénario, mais je n'ai pas de chargeur vide. Mon chargeur est plein, donc je ne peux pas l'introduire dans l'arme, sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais alimenter une nouvelle cartouche. Et quand je tire ma culasse en arrière, elle ne se bloque pas, elle réalimente une autre cartouche. Et je devrais faire ça jusqu'à ce que mon chargeur soit vide. Si j'avais inséré 17 cartouches, pendant 17 cartouches, je dois tirer la culasse en arrière, ce qui n'est pas du tout pratique. Il faut alors faire très attention si vous avez des cartouches ou pas. C'est, encore une fois, je le répète, le doigt hors de la détente, le canon vers les cibles. Donc là, je veux tirer ma culasse en arrière. Pour cela, vous avez des stris de préhension à l'avant ou à l'arrière. Ergonomiquement, il est mieux de mettre sa main, donc la paume de sa main ici, les doigts ici, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de l'arme. Si vous êtes à l'arrière de l'arme, vous allez être très proche de l'arrêtoir de culasse. Donc la manipulation avec la main gauche de l'arme peut vous empêcher d'appuyer sur l'arrêtoir de culasse avec votre pouce ou avec votre index. Je vais vous montrer les deux méthodes. Donc il est préférable de mettre la main à l'avant. Vous devez faire automatiquement attention que votre main soit bien au-dessus de la culasse et pas devant le camion. A partir de là, sur le Glock Gen 5, si vous avez l'arrêtoir de culasse, vous devez appliquer une pression avec le pouce vers le haut, tout en gardant le doigt hors de la détente. Pourquoi ? Parce qu'il est possible de faire ceci. Vous faites ceci, évidemment, vous enfreignez une règle de sécurité puisque vous avez votre doigt sur la détente sans que vos organes de visite soient sur la cible et sans que vous soyez prêt à tirer. Donc c'est assez difficile parce que tous les pistolets n'ont pas la même ergonomie, vous n'avez pas toute la même taille de main. Il y a des mains où ça va être beaucoup plus difficile et c'est pour ça que mettre un chargeur vide dans l'arme, c'est beaucoup plus simple au niveau ergonomie. Maintenant, si vous voulez savoir le faire, vous appliquez une pression, gardez cette pression sur le haut, vous voyez, vous décollez le doigt et là, vous tirez la culasse en arrière. Ce pistolet est un pistolet de dernière génération. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est un pistolet avec un arrêtoir de culasse en bidex. Sur le côté gauche, on peut retrouver un arrêtoir de culasse pour les droitiers et sur le côté droit, vous pouvez retrouver l'arrêtoir de culasse pour les gauchers. Je reprends notre bon vieux Beretta 92FS. C'est un pistolet d'ancienne génération et là, on se rend compte que l'arrêtoir de culasse n'est pas du tout en bidextre, il est uniquement fait pour les droitiers. Donc quand vous êtes tireur gaucher, deux possibilités, vous faites une transition de main, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Surtout, il faut bien faire attention à avoir le doigt hors de la détente. Ce sont que si vous êtes gaucher, vous avez l'habitude avec votre main gauche, mais dès que vous passez avec votre main droite, on a tendance à laisser traîner le doigt sur la détente. Et sinon, en étant gaucher, avec votre index, vous mettez une pression vers le haut et vous tirez la culasse en arrière. Donc c'est faisable. Au niveau ergonomie, il faut s'entraîner un petit peu, mais ça marche. Donc vous avez compris la manière d'actionner l'arrêtoir de culasse, qui est ou la manière la plus simple d'utiliser un chargeur vide, de l'insérer dans votre arme et de tirer la culasse en arrière. Ou, si vous n'avez pas de chargeur où votre chargeur est plein, d'appliquer une pression vers le haut sur l'arrêtoir de culasse afin de bloquer la culasse en arrière. Maintenant, sur certains pistolets, il faut comprendre qu'il y a une ergonomie qui est différente. Donc par exemple, sur ce CZ TS2, ici vous avez une sécurité. Donc si vous appuyez sur l'arrêtoir de culasse, pour abattre la culasse en avant, pour bloquer la culasse en arrière, vous voyez que mon pouce a du mal à atteindre cette pièce. Donc il y a la sécurité qui est ici. Et avant d'arriver à actionner l'arrêtoir de culasse, il se peut que vous mettez la sûreté vers le haut. Et donc, à ce moment-là, vous ne pouvez plus tirer la culasse en arrière. Et l'arrêtoir de culasse, qui est une pièce basique, qui paraît simple d'utilisation, devient de plus en plus complexe en fonction du pistolet, de l'ergonomie, de sa morphologie. Et surtout, de quel type de pistolet vous avez et quelles options vous avez. Sur ce pistolet, vous avez une sûreté qui est élargie et qui rend l'accessibilité de l'arrêtoir de culasse complexe. Sur le CZ TS2, le plus simple, c'est en fait de casser son grip. Donc on enlève, on chausse entre guillemets mal l'arme en gardant le canon vers les cibles. Donc on a le droit de se déplacer sur le côté. Et après, on actionne l'arrêtoir de culasse. Et là, vous avez bloqué la culasse en arrière. Maintenant, la question est, est-ce qu'un arrêtoir de culasse est une pièce fiable dans l'arme ? Et la réponse est non. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir l'utiliser pour comprendre comment fonctionne votre arme et comment réagir par rapport à, par exemple, l'arrêtoir de culasse ne fonctionne pas. Les deux plus gros problèmes qu'on va avoir par rapport aux débutants, aux novices, aux gens qui ne savent pas comment utiliser l'arrêtoir de culasse, la culasse qui ne se bloque pas en arrière. C'est-à-dire qu'à la fin du chargeur, ils arrivent, ils savent qu'ils ont tiré, par exemple, 5 cartouches. Et là, ils arrivent sur une chambre vide. Déjà, ils ne savent pas comment actionner la culasse pour la bloquer en arrière. Et ils ne comprennent pas pourquoi la culasse ne s'est pas bloquée en arrière alors qu'il n'y avait plus de munitions. Donc la réponse est assez simple, c'est par rapport à la position du pouce sur l'arme. Donc en fait, vous voyez que l'arrêtoir de culasse est assez accessible avec le pouce de la main droite. Et donc si vous l'actionnez vers le bas, en fait, le follower avec le ressort ne peut pas mettre de pression sur cette pièce. Et donc cette pièce ne fait pas son job, c'est-à-dire qu'elle ne bloque pas la culasse en arrière. Et donc, si je tire la culasse en arrière en actionnant mon pouce sur l'arrêtoir de culasse, quoi qu'il arrive, même si là j'ai un chargeur vide, la culasse ne peut pas se bloquer en arrière. C'est-à-dire qu'il faudra retravailler la prise en main pour avoir une prise en main qui est assez haute et qui ne touche pas l'arrêtoir de culasse et qui permet que l'arrêtoir se bloque. Pour éviter ce désagrément, il y a des marques qui permettent d'avoir des arrêtoirs de culasse qui sont surdimensionnés et surtout rehaussés. Quand vous avez une prise en main agressive sur la culasse, en fait, vous n'allez jamais actionner l'arrêtoir de culasse, pourquoi il sera plus haut ? Et il sera surdimensionné pour pouvoir l'actionner avec votre pouce vers l'avant. Oui, parce qu'aux Etats-Unis, on appelle l'arrêtoir de culasse un slide stop, donc arrêtoir de culasse, ça c'est la bonne traduction, ou sinon un slide release, donc ça permet de rabattre la culasse en avant. Après avoir bloqué la culasse en arrière, vous introduissez un nouveau chargeur et si vous voulez faire rabattre la culasse en avant, vous avez juste à actionner l'arrêtoir de culasse vers le bas et là, ça devient le bouton pour ramener la culasse vers l'avant. Donc ce problème d'ergonomie se retrouve à peu près sur tous les pistolets, c'est pour ça qu'il est important de travailler votre prise en main sur chaque nouveau pistolet. Si on est sur le HKSFP9, on va voir que si je pose mon pouce de la main droite, il est pile poil sur l'arrêtoir de culasse. C'est vraiment qu'une question de travail par rapport à la main gauche qui vient le plus haut possible ici pour empêcher que la main droite vienne sur l'arrêtoir de culasse. En faisant ce travail d'ergonomie ou de placement de main gauche, vous arrivez à supprimer tous les problèmes de positionnement du pouce sur l'arrêtoir de culasse. Donc la procédure, si vous arrivez face à votre cible et que vous percutez à vide, c'est de savoir s'il y a une munition ou pas. Donc la manipulation de base, c'est de savoir si vous avez bien verrouillé votre chargeur et après vous tirez votre culasse en arrière. Comme ça, vous êtes sûr que l'arrêtoir de culasse va faire son travail. Et là, vous devez vérifier s'il y a des munitions ou pas de munitions. Surtout comprendre pourquoi la culasse ne s'est pas bloquée en arrière, pourquoi l'arrêtoir de culasse n'a pas fait son job. Une des problématiques, comme on l'a expliqué, c'est le pouce sur l'arrêtoir de culasse. Et donc après, vous pourrez réinsérer un chargeur et appuyer sur l'arrêtoir de culasse pour remettre la culasse en avant. Mais vous pouvez aussi, si votre chargeur est plein, tirer la culasse en arrière qui va rabattre la culasse en avant. L'autre problème avec l'arrêtoir de culasse, ce n'est pas la fonction d'arrêtoir de culasse, mais c'est la fonction de bloquer la culasse en arrière quand vous introduisez un nouveau chargeur. Donc là, je ne vais pas mettre de chargeur pour ne pas mettre de munitions, mais on va simuler comme quoi je mets un chargeur. Donc là, l'arrêtoir de culasse, comme je vous l'expliquais, n'est tenu que par la tension du ressort récupérateur. Quand vous allez introduire un nouveau chargeur, plein, il n'y a plus la tension du follower sur l'arrêtoir de culasse. Et donc la seule chose, c'est que si vous mettez une force vers le haut, avec la vibration, ça va décrocher l'arrêtoir de culasse. Je m'explique, j'introduis mon chargeur, je tape et la culasse repart en avant. Pour un débutant, c'est assez compliqué de comprendre ça, c'est est-ce qu'il a fait quelque chose de mal ou pas. Donc vous n'avez rien fait de mal, vous avez juste tapé le chargeur, ça a introduit une nouvelle carte ou dans la chambre et là, vous êtes prêt à tirer. Et si vous ne voulez pas que ça vous arrive, c'est-à-dire que quand vous introduisez le chargeur, la culasse ne parte pas en avant, tout simplement, il faut mettre le chargeur tout doucement dans l'arme. Donc là, il n'y a pas de munition, c'est juste pour simuler. Tout doucement dans l'arme et pas venir le taper violemment. Le venir le taper violemment, ça va vous aider, puisque si vous avez un chargeur plein de 17 cartouches, il est assez lourd. Et si vous venez l'introduire dans l'arme et que vous ne le tapez pas, ça ne va pas le verrouiller. Vous allez avoir une cartouche qui va partir et après, le chargeur peut déverrouiller. Et d'où l'intérêt d'avoir un chargeur et de venir le taper pour le verrouiller, c'est d'être sûr qu'il est bien introduit. Mais évidemment, vous avez le risque que l'arrêtoir de culasse ne fasse pas son job et que la culasse repart toute seule en avant. C'était un tech-tier sur l'arrêtoir de culasse. L'arrêtoir de culasse, ce n'est pas une pièce primordiale. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours la possibilité, si vous ne savez pas l'actionner, de mettre un chargeur vide de tirer la culasse en arrière. Mais si vous avez envie de savoir comment ça fonctionne, vous avez juste besoin de presser vers le haut, de mettre une pression sur l'arrêtoir de culasse et de tirer votre culasse en arrière. C'était Adrien de la chaîne Stand de tir. Je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter et surtout à la partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.